hey 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 ça vous fait youtube je suis suzucube et je suis très content de vous retrouver pour l'unboxing de la death hider v2 c'est une death hider c'est la best-seller des souris de razer c'est vrai que c'est une souris qui a beaucoup monté en prix je crois que death raider elle était à 80 euros à un moment les v2 et du coup ils ont fait maintenant des des aider essentiels sont autour des 40 30 40 euros et des des raiders v3 par contre qui sont beaucoup plus cher mais du coup sur les des raiders v2 je croyais pas de grande différence avec la v3 moi j'aime bien les v2 j'ai déjà une des aider vous savez overwatch aux couleurs d'overwatch qui a eu un problème au niveau du scroll en fait au bout de deux ans bon après ça va mais voilà je tiens à signaler et ben en ce moment chez micro force point bise qui est un site en martinique vous pouvez commander d'ailleurs en ligne et recevoir gratuit moi j'ai reçu en 48 heures enfin genre je l'ai commandé le mercredi soir le vendredi matin 10 heures pile chronopost est arrivé en mode bonjour j'ai un colis pour vous pas de taxes pas de frais de douane rien un peu comme quand tu es en france et que tu fais de l'e-commerce c'est vraiment plaisant parce que je voulais pas aller à jambette pour pas prendre l'embouteillage et du coup ben voilà je me retrouve avec la souris bon ouais je vous avoue j'ai super chaud du coup j'ai attaché des cheveux je sais pas c'est chelou comme coup finalement allez malgré la chaleur en volonté dans le vif du sujet mon téléphone n'arrête pas de me dire que il est trop chaud c'est un des défauts du google pixel c'est que dès qu'ils sont trop chauds ils ont pas envie de bosser tu vois ton mode web frérot trop chaud alors déjà on peut remarquer qu'il ya du plastique autour on a comme d'hab le livret raiser normalement il y a des autocollants je suppose que les autocollants sont à l'intérieur ouais les autocollants raiser ils sont là on a bien les autocollants et le livret mais de toute façon ce qui nous intéresse plus c'est la souris elle même alors je vois qu'ils ont mis du plastique mais mais fort quoi on a l'embout raiser avec pour le coup on a une protection prise usb projet que j'ai 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 aucun aucune crainte avec raiser cette sorte qualité c'est même vous avez vu customisé en verre raiser on a du câble tressé et au niveau de la souris elle même alors moi je veux pas polluer comme d'abord vous savez otaku game nous on est très engagé bah je suis sur une île vous imaginez bien d'un autre coup de la pollution et la voici cette souris toujours aussi légère en vrai on va aller à la lumière la lumière fut ta la 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 le logo raiser dessus très ergonomique par contre c'est une souris droitier uniquement vous êtes gaucher pourra passer à une souris soit pour gaucher soit une souris ambidex c'est à dire qu'ils soient symétriques de deux côtés là c'est clairement une souris pour droitier moi j'en avais déjà une elles sont très légères un autre truc c'est que les patins ils sont sont larges ils sont dans je ne sais plus quelle matière mais ça glisse très bien sur ma souris ma g630 en ce moment j'ai le problème de la glisse en fait parfois mon captail s'arrête et le captail fait vingt mille dpi j'ai pas utilisé comme ça j'ai sûrement l'utilisant 300 dpi comme ça mais ça permet de mieux lire le sol en fait alors sinon j'étais quand même en train de lire que on a des optical switch mouse de chez razer tout simplement qui doivent être plus solides que les switch de ma logitech parce que j'ai une logitech g603 et au bout de cinq ans les switch double clic donc moi j'ai mon clic droit en fait quand je clique des fois il fait des tripes le clic double clic vous imaginez sur valorane des fois c'est problématique mais pour le reste bon avec la signe après je vous ai dit 38,99 ça vaut le coup et donc la voilà cette fameuse des aider une fois en place en position très bonne soit moi j'aime beaucoup au niveau de l'ergonomie j'étais déjà habitué avec je préférais à la logitech la logitech qui est là la logitech elle est plus posée dessus alors je me suis habitué elle est plus bombée elle est plus plus grosse elle est sale aussi et joueur de lol ou pas mais je préfère la décider après la décider tu vois il y avait tant des patins là et là moi j'ai tendance à se décoller sur l'ancienne que j'avais une décide décider v1 ça se décoller et ça c'est les profils en tapis tu peux changer de profil en dessous de la souris pourquoi pas pourquoi pas de toute façon on peut en changer ici façon ma logitech je peux en changer ici mais pourquoi pas pourquoi pas en dessous c'est tu sais pas un truc tu changes tout le temps non plus une fois tu as vu ton dpi pour ton jeu c'est réglé les lumières sont un rgb qui peut changer de couleur je vais vous montrer ça de suite d'ailleurs bon et sinon sachez que avec l'application synapse razer vous pouvez configurer la souris là il ya des profils on peut changer les clics droits clics de défilement les clics de défilement défilement au bas augmenter la sensi baisser la sensi un bouton derrière pour le prochain profil boutons 4 et 5 de souris que j'utilise moi pour donner des coups de crosse là en bas et là ça dépend des jeux voilà et qu'est ce que tu as aussi tu as au niveau des performances voilà tu as au niveau du dpi tu as du 400 800 1600 2400 3200 avec cinq niveaux différents tu peux aller jusqu'à 5 tu échanges en cliquant en fait au dessus de la souris la nature augmente tu diminue tu peux aller jusqu'à vingt mille dpi même si en soi ça sert rien mais ce qui est bien c'est que la soirée elle est très très bien sol tu n'allais pas de décrocher et voilà il ya la fréquence la de mise à jour en une seconde donc mille fois par seconde il n'y a pas ça faisait vraiment un processeur vraiment pourri vous pouvez descendre en dessous mais normalement il n'y a pas de raison de le faire voilà vous pouvez voir là que je suis à jeter à 10 14 10 19% à 9% 8 9% de de processeurs en fait 8% et là si je passe en 125 fois par seconde donc la souris elle est adaptée moins de fois par seconde vous allez voir que 10 je veux dire on n'a pas vraiment changé sachant que derrière en arrière-plan il ya twitch qui tourne je veux dire il n'y a pas un impact significatif sur à 9% 10% il n'y a pas d'impact significatif par contre c'est marrant parce que j'ai un plan que la souris utilise moins que mon ancienne logitech mais je pense que c'est lié à lui le logiciel en fait j'ai hub par rapport au logiciel à synapse du coup c'est synapse au niveau des éclairages on peut changer la luminosité par des fois la 66 66 assez forte comme ça déjà on peut éteindre quand l'écran est un ça je laisse comme ça c'est le même logiciel que mon clavier du coup du coup je peux tu vois je peux je peux mettre réactif par exemple donc ça ça réagit au clic en fait que tu cliques ça s'allume je peux mettre respiration savoir espérer sur la couleur je peux mettre statique c'est statique cycle de spectre ça a changé de couleur et là en ce moment j'ai sur mon clavier en fait j'ai rotation mais ça tourne comme ça mais le tournis il ne fonctionne pas avec la souris donc je vais mettre cycle de spectre des couleurs et là je l'applique à tous les a tous les tous les tours raiser en fait tout ce que j'ai en raiser et du coup voyez avec mon clavier que j'essaie de nettoyer d'ailleurs mais c'est pas évident il a les cycles de couleurs on passe sur du vert c'est synchro avec le clavier ça c'est sympa donc quand même les effets avancés faux chroma studio n'est pas envie d'installer chroma studio mais vous pouvez personnaliser et après vous avez le calibrage c'est la distance de suivi vous savez quand vous levez la souris en fait comme ça ben là vous pouvez déterminer que ça se lève à un millimètre deux millimètres ou trois millimètres le soulèvement asymétrique distance de pause ah oui d'accord une distance de pose une distance de décrochage donc pas un peu compliqué allez c'est comme c'est et un calibrage manuel si on voulait vraiment le faire manuellement mais pour ma part suivi intelligent non d'accord on peut en fait on peut acheter une surface et on a les types de surface mais moi j'ai aucune de ces surfaces j'ai aucune de ces surfaces là mais je vais pas je pense pas que allez hop du coup j'ai un tapis perso commencer clic gauche de la souris hop là il faut faire des axes sur toute la souris et qu'à nouveau sur la clique gauche pour aller arrêter hop voilà le calibrage est terminé donc la souris est calibrée par rapport à mon tapis de souris voilà qu'on va appeler c'est un jeu gelab donc du coup hop non je peux pas s'appelle tapis de souris après tu me diras ça n'a pas plus d'importance que ça mais au moins voilà et comment c'est la distance de charge page 5 et du coup de hockey voilà pour la souris ben je vais tester sur des jeux sur counter 5 2 chaque vient de sortir du coup petite session en stream en live sur counter strike 2 et a pour l'instant elle est vraiment plus agréable que la seule que j'avais avant mais j'ai dit les patins ils étaient morts donc voir ce que ça donne ainsi je joue bien c'est que ça marche bien si je joue mal c'est que faut pas l'acheter la souris bon que vous dire sur cette série va écouter la sensée elle est bonne en fait je repars sur ce que j'avais auparavant d'ailleurs avant je ne connais pas trop counter strike pour ma part mais ça c'est bon et du coup on peut passer on peut changer l'essentiel avec les deux boutons dessus effectivement quand même c'est vrai de pouvoir le faire en jeu sans sans devoir repasser par ok on n'a pas besoin de la bombe si on tue tout le monde du coup cette décider pendant que je suis mort la v2 ben à 40 euros ça est difficile de trouver mieux en fait sur le marché disponible chez micro force point bis du coup 38 99 livrable en 24 heures dans les dômes très intéressant en ce moment voilà ils ont cru voir qu'ils en ont encore quelques unes donc voilà si vous avez besoin d'une souris en ce moment une souris gaming c'est celle là qu'il vous faut sur ce je voulais je vous dis à tous les otakus merci de m'avoir suivi regardez je suis là je suis juste là et à ciao ce sont l'autre à quoi tu vient peut faire ciao bye bye